Musique Bonsoir, vertige garanti ce soir pour cette nouvelle édition de l'Esprit des lettres, cette émission coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur, et la procure, la procure qui nous accueille dans ce qui n'est pas un décor, mais une véritable librairie au cœur de Paris, près de la place Saint-Sulpice. Vertige parce que nos trois invités posent chacun à leur manière une même question cruciale sur l'avenir du christianisme et l'avenir de l'Église catholique en particulier. Et vous allez voir que leurs réponses ne vous laisseront pas indifférents parce que le débat s'annonce passionnant. Celle qui le pose peut-être avec plus d'acuité est une philosophe, professeure universitaire, Chantal Delsol, bonsoir. Vous publiez aux éditions du Cerf l'âge du renoncement, qui est un essai où vous observez un peu l'évolution de notre société actuelle et vous discernez une perte d'influence de ce qu'on appellerait la culture judéo-chrétienne au profit non pas du chaos ou de la barbarie, mais d'une vieille amitié, une vieille compagne qui revient de l'Antiquité. Ça s'appelle le paganisme, le stoïcisme, et qui ferait peut-être bon ménage avec certaines sagesses et religions orientales. Denis Thilinac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un romancier, un essayiste bien connu, éditeur, et vous abordez cette question de l'avenir du christianisme différemment, peut-être à travers ses racines, à travers un livre très touchant, dans la très belle collection chez Plon, des Dictionnaires amoureux, Dictionnaires amoureux du catholicisme. Alors, il y a un peu de nostalgie, il faut quand même le dire, on en discutera tout à l'heure, mais ce passé, vous savez le rendre admirablement présent. Mais cette question de l'avenir du christianisme est peut-être au fond une fausse question, et c'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, Pierre Gibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jésuite, vous êtes surtout un exégète, donc un bibliste de renom, et vous publiez chez Bayard un petit ouvrage très efficace sur le thème « Comment la Bible fut écrite ». C'est son titre, un livre pédagogique pour entrer justement dans cette lecture, et on s'aperçoit que la Bible, les livres qui composent la Bible, son message, sont peut-être hors du temps, traversent et résistent à tous les âges. Nous allons donc débattre de ce sujet, mais en attendant, nous retrouvons Jean-François Rode qui nous présente l'actualité du libraire. Il est des temps qui imposent une thématique, comme la rentrée littéraire ou les cadeaux de Noël. Le temps ordinaire que nous vivons en ce mois de février, voire la floraison de bons livres sur des thèmes variés qui fournissent, je crois vraiment, matière à réflexion. Commençons par le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien. Hélène Alassida est professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris, et elle interroge les idées reçues. On pense que l'économie a pour vocation de produire des biens, mais sa première vocation n'est-elle pas d'abord de créer des liens entre les personnes ? On pense que l'économie va épuiser les ressources naturelles, mais n'y a-t-il pas justement d'autres sources de croissance si l'on prend en priorité le vivre ensemble ? C'est un ouvrage profond, intéressant et évidemment très actuel. Autre sujet de réflexion fondamentale, l'éducation. Evelyne Martini publie « Notre école a-t-elle un cœur ? » Elle est agrégée, inspecteur d'académie, et elle trouve que l'éducation ne met pas assez en avant la formation de personnes plus justes, plus spirituelles. Elle voudrait que l'on mette comme priorité d'éduquer les élèves à l'intériorité, au respect de soi, à la justice. Elle voudrait que l'on forme des âmes autant que des intelligences. C'est un livre magnifique d'une conviction communicative. Voici maintenant « Une amitié au risque du handicap ». Ce sont des lettres entre François, qui a des convulsions après une méningite, qui affecte son intelligence, sa motricité, et Luc, son ami, qui est père de famille. Voici ce qu'en dit Jean Vanier. « Cette conversation entre les deux est magnifique. Des paroles simples et directes de François sur la vie et la mort, sur le handicap, sur Dieu, et les réponses de Luc claires, directes, dans un langage accessible. Ensuite, l'un est dans l'autre. Ils pénètrent dans le mystère de la vie. » Après le mystère de la vie, mystère de l'univers, Jean-Michel Maldamé propose « Création par évolution ». Il est dominicain, membre de l'Académie Pontificale des Sciences, et il part de ce constat. En 1996, Jean-Paul II a écrit que la théorie de l'évolution était plus qu'une hypothèse. Or, pour beaucoup de croyants, pas seulement chrétiens, il est difficile de penser la création en acceptant l'évolution. Et en traitant ce sujet, Jean-Michel Maldamé fait un beau traité du rapport entre science et foi. Les éditions Adsolem ont eu vraiment la bonne idée de rééditer un livre du cardinal Jean-Danielou, « Culture et mystère », qui est sous-titré « La raison française devant la transcendance ». Ce sont des articles écrits pendant la guerre, dont d'ailleurs un a été censuré. Et la thèse de Jean-Danielou, c'est que l'esprit français déteste l'obscurité. Alors évidemment, le risque, c'est de tomber facilement dans le rationalisme. Mais par contre, lorsqu'il s'ouvre au mystère, alors à ce moment-là, il ne se laisse pas piéger par les faux-semblants. On retrouve avec joie l'esprit pénétrant de Jean-Danielou et sa culture immense. Thérèse de Scott propose une petite vie de Marcel Légaud. Marcel Légaud a un itinéraire très singulier, normalien, docteur en mathématiques, qui a choisi de devenir berger et paysan dans la Drôme pour mieux continuer sa quête spirituelle. Et par son questionnement exigeant, il a été pour beaucoup un initiateur sur les chemins de la foi. Terminons enfin avec la réédition d'une biographie du père Joseph Vrezinski, fondateur d'AtélécarMonde. Il est né lui-même dans la misère, mais il a passé sa vie à transformer notre regard sur la misère et notre manière de la combattre. C'est vraiment une immense figure humaine et chrétienne. Merci Jean-François. Denis Tillinac, vous publiez ce dictionnaire amoureux du catholicisme, quand même, il fallait oser. Oui, quand même, ce n'est pas évident. En 2011, sortir un dictionnaire amoureux du catholicisme. Pourquoi ? Tu braques, c'est moi qui vous pose la question. En quoi c'est provoquant ? C'est surprenant. Dans une société qui est quand même plutôt cynique par rapport à tout ce qui est ecclésial. Il y a eu les affaires de pédophilie, inutile de les rappeler ici, tout le monde les connaît. Le climat n'est quand même pas au soutien, à l'éloge en tout cas du christianisme, et encore moins du catholicisme. Oui, enfin, c'est des apparences qui peuvent... Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on est en France, et même en Europe. Mais enfin, le catholicisme ne porte pas le mal sur la surface de la Terre. Mais de là à publier un dictionnaire amoureux. Vous êtes amoureux du catholicisme ? Oui, j'ai voulu essayer. Dans un moment où les gens donnent l'impression de ne plus avoir beaucoup de repères, d'être un peu paumés, de se demander de quoi je procède, vers où. C'est ça, la société. Je pensais que le moment était venu de rappeler quand même, avec gratitude, parce que j'ai cette gratitude, notre dette vis-à-vis d'une foi, d'une religiosité, d'une histoire, qui est celle du catholicisme romain, qui m'a donné en tout cas une armature morale, spirituelle, intellectuelle, esthétique, et puis qui, accessoirement, a fabriqué la civilisation occidentale, tout simplement. On peut considérer que de l'édit de Constantin au baroque inclus, c'est-à-dire à la moitié du 18e siècle, la civilisation occidentale est vraiment structurée par le catholicisme, y compris l'anticléricalisme. – Alors, on en reparlera, mais c'est donc votre livre, c'est pas une idée d'éditeur ? – Non, non, non. – Après, vous aviez quand même signé dans la même collection un dictionnaire amoureux de la France, qui a eu un certain succès, c'est votre livre. – Non, non, c'est moi qui ai proposé, il y a peut-être d'ailleurs un lien, peut-être que j'ai éprouvé à ce moment de ma vie le besoin d'en revenir à ce qui est fondamental, d'essayer de me demander d'où je viens, pourquoi je suis là, et à quoi tout ça rime, et dans un moment où j'ai l'impression, on en reparlera sûrement avec Chantal Delsol, que la civilisation occidentale est à l'agonie, ou en tout cas à un carrefour, on vit une mutation historique considérable, il m'a semblé que redonner conscience de notre héritage pouvait contribuer à redonner confiance à ceux qui me feront l'honneur de me lire. – Pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, le thème du christianisme, qui est quand même plus large ? – Oui, le catholicisme, c'est par définition le christianisme, le christianisme c'est même plus vaste effectivement, non, parce que j'ai été élevé dans la culture catholique, bon, il y a la foi chrétienne, puis il y a la culture catholique, qui a une histoire, et j'ai voulu marquer en quoi vraiment le catholicisme, sous toutes ses formes, c'est riche, c'est divers, c'est profus, c'est merveilleux, c'est plein de raisons, c'est plein des raisons aussi, j'ai voulu monter en quoi vraiment l'écrivain que je suis devenu, le citoyen que j'essaye d'être, l'homme tout court que les hasards ont lâché en ce bas monde à ce moment-là, en quoi ce qu'il a pu faire de pas trop mal, je le dois au catholicisme, et si ça n'a pas été pire, je le dois aussi. – C'est votre dette ? – Oui, c'est votre dette à peu près absolue. – Parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un écrivain catholique ? – Non, non, je n'aime pas, il n'y a pas les écrivains de gauche, écrivains rouquins, écrivains catholiques, j'ai horreur de ce genre. – C'est bien ce qu'il me semblait. – Non, ça c'est des bêtises, non, non, mais ça c'est cette manie hyper rationaliste de mettre dans des tiroirs, non, non, je suis un écrivain français, justement, pour rien au monde, je ne voudrais engager, je ne sais pas du tout comment la hiérarchie réagira, on verra tout à l'heure avec le père Gibert s'il me donne déjà son imprimature, je le crains beaucoup, mais non, non, je n'engage que moi-même, l'écrivain ne peut pas renoncer à sa subjectivité, à sa liberté, même si j'ai conscience des limites de cette subjectivité, mais avec mon langage, mon style d'écrivain, ma sensibilité, j'ai voulu, à l'altitude qui est la mienne, qui n'est sûrement pas faramineuse, j'ai voulu exprimer que je dois à peu près tout, y compris le fait d'être un écrivain français, francophone, au début du XXIe siècle, avec son... – Et quand on est amoureux, on reçoit ? – Oui, ça je connais. – Il est de dire ce que vous avez reçu, mais on donne, on donne. Et là, qu'est-ce que... Ce qui est l'amoureux ? – Je voudrais donner à ceux qui... Je voudrais dire aux Français, c'est écrit en langue française pour le moment, je voudrais leur dire que vous êtes beaucoup plus imprégnés de catholicisme que vous le croyez, pas seulement sur le plan culturel, esthétique, mais aussi même sur le plan spirituel, sur le rapport, votre rapport à l'invisible, même si vous y croyez qu'à moitié, votre rapport à la féminité, votre rapport à l'altérité, à autrui, au prochain, j'ai envie de dire ça à vous. Et puis surtout, il y a là une source vive qui n'est pas tarie, il suffirait d'y revenir, comme ça, avec spontanéité, pour peut-être sauver les meubles, en tout cas sortir de ce nihilisme nauséeux dans lequel on a l'impression que nos contemporains pataugent tous un peu. – Pour autant, vous n'êtes pas prosélite, ce n'est pas un livre de... C'est une éloge, mais qui est... – Un écrivain s'adresse toujours à des lecteurs imaginaires, et il a toujours envie de les convaincre un peu. Je ne suis pas prosélite dans le sens où je ne représente que moi, ce n'est pas un livre qui émane des autorités d'Église catholique, c'est vraiment le livre d'un fidèle de base qui a eu une éducation catho de base, j'ai été élevé par les oratoriens, je leur en sais gré, c'était formidable, j'étais un cancre abominable. – Vous le dites, d'ailleurs. – Ils finissaient tous par me foutre dehors, mais enfin, comme il y a beaucoup... – Pas tous, ce n'est rien qui vous ont beaucoup aidé. – Comme il y a beaucoup d'écoles oratoriennes dans la région parisienne, il y a eu Saint-Michel de Picpus, juillis, puis Massillon, et effectivement, j'en ai... Mes parents ont même essayé la laïque plus tard pour voir si il irait mieux, ça a été pire, donc ce n'était vraiment pas la faute des curés, c'était la mienne. Non, mais ils m'ont laissé, notamment à l'adolescence, à l'âge où j'étais mal dans mes pontes, même dans mon siècle, mal dans ma peau, où je me posais des questions insolubles, et puis avec cette attirance à peu près invincible pour les jupons, enfin, tout ça faisait une mélasse assez abominable, je me rencontre avec le recul que ces prêtres, cette imprégnation religieuse, cette espèce d'aspiration à la pureté, à l'altitude, que contredisaient des désirs beaucoup plus louches en moi, ben ça m'a, disons que de l'anarchie bordélique de mes désirs, ça a fait quelque chose qui convergeait un tout petit peu vers là-haut, là-bas. Et là, vous avez, en revisitant cette source, vous avez redécouvert quelque chose ? Ah oui, c'est le livre le plus important de ma vie, celui qui m'a pris, auquel j'ai consacré le plus de temps, j'ai pendant... Combien de temps ? Deux ans, pendant deux ans, j'ai pas lu un livre contemporain, j'ai lu des historiens de l'église, j'ai lu des théologiens, j'ai lu des vides saints, enfin, tout ce que je suis allé dans des monastères, j'ai rencontré des religieux. Et qu'avez-vous redécouvert ? Ben j'ai redécouvert que j'étais encore plus catholique, que je suis encore plus catholique que je le croyais. Et qu'en définitive, il y avait comme ça une mousse, cette mousse qu'on voit quand la mer se retire à marée basse, puis finalement, ça fait des bulles, et puis ça fait plus rien. Et qu'est-ce qui reste ? Ben il reste, oui, il reste cette âme enfantine de petit catho qui fait qu'à l'adolescence, j'ai trouvé une complicité naturelle avec François Mauriac, et c'est probablement ce qui me sauvera peut-être un jour si c'est la conception jésuitique de la grâce qui prévaut et pas celle des gens sénitifs. Sinon, je suis foutu. On l'espère pour vous, mais qu'est-ce que c'est qu'être catholique ? C'est avoir... D'abord, c'est croire en Dieu, c'est croire que l'explication du monde réside dans quelque chose, et quelqu'un qui n'est pas de ce monde, mais qui entretient avec ce monde, et avec chacun d'entre nous, par le truchement de nos âmes, une certaine relation. Ce que nous avons en nous de plus précieux, c'est comme un reflet infime, un reflet de l'ombre du divin, et c'est ça. C'est aussi être catholique, finalement, c'est consentir d'avance à une fidélité, j'aime bien ce mot, une fidélité, je me sens infidèle, ordinaire à une fidélité, à tout de même, comment dirais-je, un ensemble fait d'une dogmatique, d'une histoire, d'un magistère, qui, malgré tout, est incarné par une autorité. Au sommet de cette autorité, il y a un pape, et puis on n'est pas forcément... Il y a eu des bons, des grands papes, des papes saints, des papes crapuleux, des papes médiocres, mais il y a le fil d'or de l'Église invisible qui, finalement, est le bon, et puis l'Église visible, elle erre, mais plus elle erre, plus elle finit par avoir raison quand même. C'est être fidèle à ça, c'est accepter ça, c'est accepter non pas... L'infaillibilité pac-pale, c'est accepter non pas qu'il a raison sur tout, c'est que sa voix doit prévaloir sur ma petite raison, ma petite conscience. Vous parlez d'incarnation, quelque chose de très frappant. C'est une religion incarnée, charnelle. Voilà, religion charnelle, le péché, des choses qu'on ne lit plus aujourd'hui. Le pain et le vent, la gourmandise. Par exemple, le passage sur le péché, l'article sur le péché, l'article sur l'intériorité. Oui, je crois au mal, je crois au péché originel. Et à la grâce. Et à la grâce, bien sûr. Alors, je m'autorise de Saint-Paul pour interpréter avec la raison et les mots, le langage et la philosophie de mon temps la genèse. La lettre tue, l'esprit fait vivre. J'avoue, un peu d'hétérodoxie d'une certaine manière, parce que j'ai tendance à voir le péché, le mal, plus comme Teilhard de Chardin que ce soit en lecture de Saint-Paul. L'idée de la faute d'un seul qui rejaillit sur l'humanité comme ça jusqu'à la consommation des siècles, ça ne me plaît pas trop. Et je préfère la vision Teilhardienne d'un mal qui est en fait la dissémination de l'un dans le multiple, une espèce d'incomplétude qui finira par se résoudre un jour quand le plan de Dieu sera abouti. Qu'est-ce qui vous a le plus coûté dans l'écriture de ce livre ? Est-ce qu'il y a un article où vraiment vous en avez sué ? Non, 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 ça a été... Non, je l'ai écrit avec un mélange de naturel et de ferveur. J'ai été heureux de le faire. Vous avez fait quand même des fameuses impasses. Ah bon ? Jean-Paul II, il y a quand même le Concile Vatican II, je ne sais pas ce qu'en pensera Pierre Givert. Ça ne fera pas me la... Non, mais c'était écrit au fil des souvenirs, de la sensibilité. Par exemple, Vatican II, j'ai conscience maintenant de l'importance de Vatican II. J'étais adolescent quand ça s'est produit. Bon, adolescent, c'est l'âge bête. On est un peu con et on est forcément un peu anticlérical, en tout cas. Et puis quand on a été élevé dans le catholicisme culturel qui aurait été celui des années 50, quand j'étais gosse, tout d'un coup, on voit des prêtres qui nous font, sur des traiteaux improvisés comme ça, avec trois planches, une espèce de messe à la guitare en nous regardant alors qu'on avait habitude d'autre chose. Le théologien, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas une critique. C'est pour vous dire que je n'avais pas compris à l'époque. C'est-à-dire ramener le concile, bon, à ses... Oui, bien sûr. Je dirais, ses enfantillages à la limite, si vous voulez. Bon, ce n'est pas ça, Vatican II, c'est quand même autre chose. Quand on voit le poids, la densité de ces textes... Ce qui me pose question, si vous voulez, il y a deux choses qui me posent question. C'est la façon dont un certain nombre de critiques contre Vatican II ont cherché à le réduire. Vous avez un slogan à un moment, on dit que ce n'était pas un concile. Donc, Vatican II, c'est un concile pastoral. C'est absurde, une formule comme ça. Enfin, c'est absurde. Mais qu'est-ce que, dans l'ouvrage de Nithilinac, vous pourriez vous chagriner comme théologien ? Ah, bon, écoutez, franchement, je n'ai pas trouvé... D'abord, je l'ai lu comme un dictionnaire. C'est-à-dire que je n'ai pas pris la lettre A. Je me suis régalé, si j'ose dire, à faire comme je faisais quand j'étais en sixième. J'aimais beaucoup, je me distrayais à feuilleter les dictionnaires. J'ai fait la même chose. Et j'ai lu dans le désordre le plus complet, parce que l'alphabétique étant d'un désordre institué, donc je n'avais aucun scrupule à le lire comme ça. Vous n'avez pas tiqué ? Alors, si, il y a des choses sur lesquelles j'ai tiqué, une fois ou l'autre. Celle peut-être qui m'a fait le plus tiqué, parce que c'est pour moi un peu une énigme. C'est cette espèce d'épiphanie, d'assomption, qu'on fait au latin. Moi, j'ai été mis dans un collège très jeune, en pension. Une célébration du latin. J'avais dix ans du latin. Alors là, j'avoue, pour moi, ça reste une énigme que depuis Vatican II, cette critique, cette nostalgie du latin, alors que, si je prends le collège où j'étais, l'ennui qui était le latin pour nous, pour les enfants, alors il y avait même des choses assez cocasses. Oui, mais derrière... Les fameuses messes dialoguées, par exemple, on nous faisait réciter du français pendant le latin, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce que dit Denis Thilé? Une sorte de... On peut parler de nostalgie, mais il y a une suavité, une proximité avec le mystère qu'on a peut-être perdu aujourd'hui. Oui, mais moi, j'avoue, j'ai du mal un peu à rentrer dans cet état d'esprit. Parce que pour moi, si vous voulez, l'eucharistie, la parole de Dieu, la façon... Pour moi, je dirais, quelle que soit la langue, je me souviens d'une expérience que j'ai faite en Allemagne. Premier temps, j'étais en Allemagne, je ne connaissais pas bien l'allemand. Alors, on était d'accord... On s'est mis au latin. On était plusieurs prêtres, là, pour la concélébration. Eh bien, le lendemain, on a dit non. Il faut qu'on vienne à l'allemand. Nous avons célébré en allemand. Parce que je crois que dans le latin, et Dieu sait que moi, j'appartiens à une génération, nous avions neuf heures de cours de latin par semaine. Mais on ne peut pas réduire ce livre à la défense du latin. Non, non, mais là, vous m'avez en quelque sorte provoqué. Non, parce que j'ai été, au contraire, même à propos du latin, la façon dont vous parlez, le Vatican II, est positive. Non, mais là, puisque vous m'avez provoqué... Est-ce qu'il a trouvé un art, un art nouveau pour faire une certaine éloge du christianisme ? Alors, oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans les articles sur lesquels je suis tombé, parce que... Et je ne pense pas qu'il y a... Bon, c'est vrai que je l'abordais, je savais que c'était un écrivain, un excellent écrivain. Mais ce qui m'a frappé, je pense à l'article Guarani, par exemple. Je pense à un autre article qui était... Où on part d'un sujet... Alors, il y a le magnifique Teilhard de Chardin, mais on part, si vous voulez, sur le sujet, et puis tout à coup, il y a un déploiement, si vous voulez, du sens. Et je dirais même dans cet article du latin. C'est-à-dire que, finalement, on peut voir quelque chose qui, dans un premier temps, est limité à ça, et puis tout à coup, il y a le déploiement. Et même pour des tels articles, je pensais à celui de Guarani qui m'a frappé particulièrement, parce que j'avais travaillé ça, et bon, on part de quelque chose qui pourrait être purement anecdotique, et puis on s'aperçoit, ça donne le sens d'autre chose. – Chantal Delsol, est-ce que dans ce livre, vous avez trouvé un souffle, justement, on parlera tout à l'heure de votre ouvrage, mais vous parlez, vous, d'épuisement, vous avez des mots très durs, même sur les croyants actuels, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cet ouvrage un souffle, justement, sur cette spécificité du catholicisme qu'on aurait perdu aujourd'hui ? – Oui, 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 certainement. Mais c'est d'ailleurs, c'est très agréable, il y a un souffle qui passe par la littérature, qui passe par le style, qui passe par l'esthétique. – Mais est-ce que c'est une cause perdue ? Est-ce qu'on est dans le rétroviseur ? Ou est-ce qu'il y a quand même une perception, une intuition de quelque chose qui dure ? Chez Denis Thiléna. – Comment peut-on avoir une intuition de la durée à travers la description de ce qui a été ? – Voilà une question importante. – C'est bien la question. – C'est toute la question. – Est-ce que ça vous a provoqué ? – Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, d'abord parce qu'on a parlé beaucoup de ce livre, on parlait de Guarani, on a été ensemble crampautés chez les Guarani, donc pour le livre de Denis, et puis aussi à Ars, enfin. Donc le livre, ça fait deux ans que je le vois se construire sous mes yeux, donc c'est assez passionnant. Et puis bon, je connais le style de Denis, et donc moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je trouve que décrire le christianisme, le catholicisme de cette façon, c'est très intéressant. – Mais est-ce qu'on décrit là un musée vivant ou est-ce qu'on décrit une dynamique ? – Ce n'est pas un musée puisque c'est quelque chose qui existe. Donc c'est encore là dans le cœur d'un certain nombre d'entre nous. – Mais est-ce qu'il vous a fait provoquer, réfléchir ou ouvrir de nouvelles dimensions dans votre réflexion ? – Disons que c'est intéressant de voir que ce type de livre est écrit, qu'il y a des gens pour le porter, des gens pour le lire, des gens pour être heureux qu'il existe. C'est quand même très important. Mais pour reprendre la question sous-jacente que vous commencez à poser, je pense que moins on est puissant et plus chacun d'entre nous va être fervent. À la limite, le livre de Denis est peut-être précisément un signe du fait qu'on se resserre entre nous pour véritablement montrer qu'on existe. Si on était dilué dans une religion sociologique, on n'aurait peut-être plus envie d'écrire des livres comme ça. Non mais peut-être, je pose la question. – Vierge Hibert ? – Oui, je suis assez d'accord avec cette perception. – C'est quand même pas le dernier des Mohicans ? – Je n'ai pas dit ça. – Non, un petit troupeau. – Oui, peut-être, peut-être. – Donc on est quand même dans la nostalgie, on dit que c'est le passé et ça s'attiole. – C'est vrai que ça sort du livre. Cette impression de nostalgie, à un certain moment, qui m'a un peu gêné, de façon générale, non mais c'est vrai que je l'ai senti un peu trop nostalgique en me disant, mais après tout, moi je suis dans ce catholicisme et je ne me sens pas, comment dire, déjà du passé. – Parce que dans ce que vous avez dit, de Hétilinac, vous êtes moins nostalgique que ce que vous écrivez. Vous avez dit, c'est une redécouverte. – Oui, 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 non. Je veux dire, d'abord, je suis d'accord avec le père Jibbert sur le latin. La nostalgie, moi je dirais que c'est le pain quotidien ou le miel de l'écrivain. Bon, tout écrivain, se coltine plus ou moins avec le temps. Le temps passé, le temps perdu, le temps qui s'enfuit, c'est de s'agripper comme il peut. Bon, je crois avoir écrit dans ce livre que je me méfie toujours. Je ne veux pas diviniser ou théologiser mes nostalgies, mes regrets. Le latin, ça ne va pas plus loin. Je dois raconter quelque part qu'il m'arrive par curiosité de pousser les portes de Saint-Nicolas du Chardonnay. Dieu sait que je ne suis pas intégriste schismatique le moins du monde. Et puis, je vois le prêtre qui tourne le dos aux fidèles, les petits enfants de chœurs avec la soutenelle rouge et le surplus blanc à dentelle comme quand j'étais gosse et les petits coups de clochette à l'élévation. Bon, c'est comme quand, dans un taxi, j'écoute Radio Nostalgie et que Johnny chante des chantons du début des années 60. Ça va pas au-delà. Le bergibère a raison. D'abord, on a longtemps célèbré les offices dans les langues vernaculaires. Le latin était difficile à imposer. Bon, c'est langue vernaculaire. Moi, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir de la catholicité. Peut-être que son cœur vivant ne sera plus l'Europe occidentale. Mais les plus grands pays catholiques du monde, c'est le Brésil, c'est le Mexique, ce sont les Philippines. Il y a du monde. Il y a de la foi. Et puis, ce n'est pas des peuples périphériques. Mais effectivement, il se trouve que la religiosité qui m'a été inculquée dans mon enfance, ce n'était pas un milieu bigot, mais enfin, on allait à la messe le dimanche, j'étais enfant de chœur, après la première communion, qui a été confirmée par Mgr Feltin, la communion solennelle, c'est ce que c'est qu'à la tante oumergaux le premier vendredi du mois, le phénicréator. J'ai l'impression que ça disparaît. Mais ça disparaît d'ailleurs comme l'antique ruralité occidentale est en train de disparaître. Et disons, ces deux nostalgies ont quelque chose de parallèle et c'est là qu'on peut peut-être relier mon dictionnaire amoureux de la France. Mais ce ne sont que des nostalgies. Je crois que la civilisation, je pense qu'on va en reparler plus longuement, je crois que la civilisation occidentale est en train de... de céder le pas à un moment radicalement différent de l'aventure humaine, aussi radicalement différent que le passage de la proto-histoire à l'histoire, je crois ça. Et j'ai le droit d'avoir le regret tout simple de ce qu'était le monde quand j'étais un petit garçon. Alors, sans céder au regret... Vous m'accordez ce droit, mon père ? Bon, alors... Volontiers. Sans céder à ce regret, nous allons poursuivre notre débat après le coup de cœur qui est présenté maintenant par Mathilde Mailleux. C'est une vraie joie pour moi de vous présenter ce nouveau coup de cœur. Un nouvel auteur est né. Vraiment, oui, je l'affirme, il s'agit de Martin Stephens, c'est un tout jeune philosophe et il publie Petit traité de la joie aux éditions Salvatore. De quoi s'agit-il ici ? Eh bien, tout simplement, une idée simple et lumineuse. Martin Stephens nous dit cela pour commencer. Quand nous naissons, nous n'avons pas choisi de naître. Cela nous est imposé. À nous, donc, de consentir à cette vie. C'est une démarche intellectuelle qu'il faut faire absolument, car cela nous permet d'ouvrir des horizons à notre vie, à notre quotidien qui parfois est bien morne, avouons-le. Martin Stephens ne parle pas de résignation. Il ne dit pas de subir, mais il ne dit au contraire de reprendre l'avantage, d'accepter pleinement ce qui nous est donné de vivre tous les jours, de savoir accueillir ce que nous sommes vraiment, être profondément, le ressentir et de là découle une joie immense. Martin Stephens, c'est vraiment un auteur à découvrir. C'est un auteur dont on dit qu'il est peut-être dans la même lignée que Fabrice Hadjadj, un philosophe lumineux. C'est un jeune vraiment talentueux, un ouvrage qui vous donne envie de lire, de poser une réflexion profonde, et profondément chrétienne. Alors, on était en plein dans le débat sur, on abordait le thème de l'avenir du christianisme et du catholicisme, effectivement, sans céder à la nostalgie. Et Pierre Gibert, vous publiez donc chez Bayard ce livre « Comment la Bible fut écrite » alors qu'il n'est pas directement une analyse des évolutions, etc., mais c'est l'introduction à la Bible, au texte fondateur, Ancien et Nouveau Testament. Donc, première question qui est en fait une réédition d'un ouvrage que vous aviez déjà publié. Pourquoi aujourd'hui ressortir ce genre de document ? Est-ce qu'il y a un besoin particulier ? Est-ce qu'il faut expliquer d'urgence ? Est-ce qu'il faut retourner aux fondamentaux ? Je ne l'ai pas fait dans ce but. Je l'ai fait d'abord dans un but pédagogique parce qu'une chose est de discuter de la Bible avec des généralités qui sont souvent irritantes parce qu'on fait de la Bible un livre, le livre, etc. C'est tout à fait autre chose. Et ce livre est une invitation à un apprentissage à lire des Écritures. C'est pour ça qu'il y a d'une part je dirais le tissu de ce livre mais il y a surtout les tableaux, les interstices, les arrêts pour dire bon, maintenant, on arrête, vous allez prendre votre Bible et vous allez lire. Et vous proposez effectivement des sélections, un best-of dans chacun des... Alors, évidemment, je ne les ai pas choisis tout à fait au hasard mais normalement, si quelqu'un suit la méthode, eh bien, il devrait avoir une idée plus précise, plus concrète de ce livre parce que je crois que j'ai passé en revue absolument tous les livres de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, vous êtes un professionnel, vous êtes prêtre, jésuite, etc. mais vous êtes un professionnel de la Bible. Est-ce qu'à la faveur de ce travail, vous avez redécouvert quelque chose que vous n'auriez pas perçu ou senti ? Curieusement, d'abord, si je l'ai refait, si on m'a demandé de le refaire, il a été assez profondément remanié. C'est parce qu'en 25 ans ou 30 ans, des choses ont bougé dans, je dirais, la science exégétique, ce qui est d'ailleurs normal, si vous voulez, parce que la Bible, j'aime souvent le répéter, c'est un projet historien et l'histoire de l'histoire, c'est aussi compliqué que l'histoire tout court. Et de ce point de vue-là, donc, l'histoire de l'histoire est toujours à reprendre. L'histoire de l'histoire de la Bible. L'histoire de l'histoire de la Bible. Donc, si on voulait rester honnête, je dirais, avec un public à initier, je pense qu'il fallait lui donner ce qui était aujourd'hui le mieux acquis, le plus précis, pour qu'il entre mieux dans cet ouvrage. Et quelle est cette nouveauté ? On a l'impression qu'il y a une grande prudence, une certaine humilité. Est-ce que les exégètes étaient dans ce même état d'esprit il y a 25 ans ? Je pense qu'on était, on est beaucoup plus prudents actuellement que nous l'étions ou que moi, je l'étais aussi, il y a 40 ou 45 ans. Moi, quand j'ai commencé mes études d'exégèse, il y avait au fond des sortes d'acquis, ce qu'on appelait la théorie documentaire, je ne veux pas m'étendre là-dessus, sur la théorie documentaire. Et on pensait que là, on était tranquille, on avait acquis quelque chose de définitif. Et puis, en fait, le terrain était miné beaucoup plus qu'on le croyait et les choses ont été assez radicalement remises en question. Donc, je pense qu'on est devenus plus prudents, je pense, à tel... Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour nous faire voir un peu ce genre d'évolution ? D'évolution ? Si vous voulez, au départ, on tablait beaucoup sur quatre grands documents qui entraient dans la composition du Pentateuch, donc des cinq premiers livres de la Bible. Et ces quatre documents étaient assez repérables puisque même dans les cours de première année, on demandait aux gens d'avoir des crayons de couleur et puis de colorer les différents documents selon les versets. Bon. Ce qui était... Ce n'est pas faux. ça a été une des étapes de la recherche, bon. Et puis, pendant quand même depuis déjà pas mal de décennies, on avait des doutes sur tel ou tel de ces documents jusqu'au jour où on s'est aperçu que ces documents tels qu'on les avait définis et même datés, je pense, à tel article où on avait l'impression que l'auteur du document, il était piétancap, il manquait juste le nom. Alors, on l'avait affublé d'un nom qui ne précisait pas grand-chose, mais... Or, aujourd'hui, on s'est aperçu que nous avions créé en quelque sorte des personnages et du même coup des livres, des auteurs, des auteurs qui n'avaient jamais existé et surtout qui n'étaient pas des époques que nous... Ce n'est pas rassurant ce que vous nous dites parce que si les spécialistes de la Bible aujourd'hui se rendent compte que l'analyse qu'ils ont fait du texte est quand même remise en cause... Non, ce n'est pas tout à fait ça. Si vous voulez, il faut voir une discipline de type historique n'est jamais définitivement acquise dans n'importe quel domaine. Pourquoi on refait des vies de Néron, de Cicéron ? Pourquoi on refait l'histoire de Philippe le Bel ? C'est parce qu'il y a aussi des choses qu'on voit autrement. Il y a non seulement de nouveaux documents, ce qui, dans le cas de la Bible, est plutôt rare, mais c'est qu'il y a d'autres sensibilités. Il y a des choses qu'on a mal perçues et puis tout à coup, il y a un auteur qui a plus de perspicacité qu'un autre et qui tout à coup attire votre attention sur un point qu'on n'avait jusque-là pas vu, pas vu parce que, pas parce qu'on était idiots ou tout ça, mais parce que le contexte culturel, le rapport à la Bible faisait qu'on n'avait pas besoin de ce point ou on ne l'avait pas assez remarqué. Je dirais, il y a quelque chose d'assez normal. Mais est-ce qu'on a fait ce procès aux exégètes d'avoir tellement décortiqué, tellement mis la Bible dans des histoires d'éprouvette des citations qu'il ne restait quasiment rien ? Oui, ça, c'est un peu les lieux communs qu'on dit aux exégètes. J'avoue, entre nous, où ça nous faisait sourire et où ça nous a tristes, c'est plus complexe que ça. Alors, si ça peut vous rassurer, aujourd'hui, on est plus du côté des grandes synthèses et de prendre en compte ceux qui ont fait les grandes synthèses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, les grandes synthèses ? C'est-à-dire qu'il y a eu des ensembles qui ont été constitués, non pas par le hasard des additions de manuscrits qu'on aurait raboutés, je caricature un peu, mais parce que derrière des ouvrages, derrière des textes antérieurs, il y a quelqu'un qui avait une pensée, une intelligence, qui a essayé de rassembler tout ça. Aujourd'hui, on sait bien, par exemple, que le livre de la Genèse et le livre de l'Exode, du point de vue des auteurs, de l'écriture, des sujets, n'ont rien à voir entre eux. Il n'empêche qu'à partir d'un certain moment, il y a quelqu'un qui a eu une pensée forte pour rattacher ses livres, faire des transitions et faire que... Et on est plus sensibles aujourd'hui à cela, par exemple, à l'unité qu'il y a entre le livre de la Genèse et le deuxième livre des rois. C'est-à-dire qu'il y a un projet historien qui est conscient et qui témoigne de la conscience d'Israël qu'ils sont dans une histoire et que c'est à l'intérieur de cette histoire, j'allais dire, qu'ils rencontrent Dieu. Et ça, alors aujourd'hui, on va le dire avec plus de netteté, plus de positivité, on est plus sensibles. Ça ne veut pas dire qu'on l'ignorait, qu'on était... qu'il y a un siècle, on n'avait pas vu ça. Mais disons qu'aujourd'hui, on le voit avec une plus grande acuité et peut-être aussi parce qu'on a pris des distances où on a assoupli nos positions par rapport à des positions antérieures qu'on avait un peu durci. Est-ce que vous seriez moins critique ? Ah, moins critique, sûrement pas. Moins critique, vous voulez dire dans quel sens ? Dans un sens très d'étymologiste qui va aller... C'est-à-dire ce travail... Avec un souci pastoral quand même d'expliquer à tout un chacun ce qu'il a dit. Alors, je crois qu'il ne faut pas mélanger les rôles. Je dirais, le propre de l'exégète, c'est de faire de l'exégèse. Et pourquoi fait-on de l'exégèse ? Parce que, tout simplement, il y a une difficulté dans le texte. Il faut toujours revenir au fondement de l'exégèse critique au 15e siècle, 16e siècle. Pourquoi a-t-on fait de l'exégèse critique ? Parce que le texte était difficile. Ou comme on dira au début du 17e siècle, ce texte est plein de contrariétés. C'était le mot qu'on disait. N'oublions pas aussi que là, c'est le fruit aussi de l'imprimerie. Il faut quand même voir que pour la première fois, si vous voulez, à partir de 1455, pour la première fois, n'importe quel lecteur pouvait avoir l'intégralité du texte biblique tout seul dans son cabinet, comme on disait à l'époque, pouvoir le lire. C'est la première fois que la Bible, la Sainte Bible, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre sur la plat des livres la Sainte Bible. Avant, on parlait des écritures, du choix des écritures. Très bien. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui apparaît dans une unité dont on va découvrir surtout, ça commence au 17e siècle, mais surtout au 17e siècle, on va découvrir que ce texte n'est pas unifié. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même ? On parlait tout à l'heure des dentelles, l'époque justement où on se méfiait, ce n'est pas si vieux avant le Conseil du Vatican II, où l'accès au texte, dans l'Église catholique en tout cas, était quand même très réservé. On a depuis largement diffusé et puis explicité ce livre en témoigne. Et puis, il y a une sorte de confusion, parce que, je ne veux pas vous provoquer, mais il y a quand même une certaine méfiance par rapport aux exégètes. où on dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans ce travail scientifique ? Est-ce qu'on n'a pas dégoûté, au fond, le brave croyant qui se dit, est-ce que ce texte est vrai ? Est-ce que c'est évangile ? On nous dit, mais est-ce que c'est vraiment... À la fin, on finit par douter. Or, c'est la contradiction même du but qui était recherché. Attention, parce que, là, je crois qu'il y a toujours ce malentendu, si vous voulez. La Bible n'est pas un livre. Il ne faut quand même jamais perdre de vue ça. C'est une bibliothèque qui doit son unité à la canonicité. Et vous l'expliquez très bien. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important qu'on prend. Parce que c'est une histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui, dans une histoire, essaie de voir, enfin de voir, de comprendre qui est Dieu et qui se met en relation avec son Dieu selon les pratiques de l'époque, l'art du récit de l'époque, des choses qui vont vieillir, et qui, à l'intérieur même du texte, vieillissent. C'est pourquoi, d'ailleurs, on reprend, par exemple, trois fois le récit de création. Il n'y a pas un récit de création dans la Bible. Il y en a trois au moins. Il y a des traductions aussi qui évoluent. Il y a des traditions qui évoluent, il y a des répétitions, il y a des redites. Et puis surtout, il y a des perceptions de Dieu qui changent. Quand vous avez Élie, par exemple, qui va à l'Oreb et qui ne bronche pas devant le tremblement de terre, devant le feu, devant l'ouragan, qu'est-ce qu'il fait ? Mine de rien, le texte est en train de critiquer les grandes représentations de Dieu qui ont été celles d'Abraham et de Moïse. Et il est indifférent, il ne bronche pas. Et puis tout à coup, il se voile la face. Alors là, un mot très difficile à traduire, on dit comme le souffle d'une brise légère, quelque chose d'impalpable. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un pas qui est fait en quelque sorte par le peuple d'Israël qui tout à coup se dit mais les images que nous avions utilisées jusque-là, qui nous ont fait comprendre l'expérience d'Abraham, l'expérience de Moïse, ces images ne coïncident pas avec l'idée de Dieu. La preuve, c'est qu'on va les... Et vous savez très bien que tout cela va aboutir à la fin du prologue de saint Jean. « Dieu nul ne l'a jamais vue ». Or, on nous raconte pendant plusieurs livres des visions divines. Et aujourd'hui... Et là, il faut prendre ça au sérieux. Et aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui ? De cette perception de Dieu ? Alors, on abordera ça tout à l'heure. Avec votre vocabulaire, Denis, je pense à ce... Vous racontez à un moment donné, vous sortez du confessionnal, vous êtes enfant, une sorte d'incense, temps un petit peu où on est dans le domaine de la brise. Enfin, il y a quelque chose de ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tous ces efforts que vous avez déployés, etc., paient ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, et j'interrogeais sur la lettre seule là-dessus, finalement, goûtent cette saveur de la Bible ? Ça, je dirais, il faut poser la question à chacun. Je ne pense pas... Enfin, il ne s'agit pas de faire de la Bible, si vous voulez, le livre obligatoire qu'il faut lire de A à Z. aides. Moi, je pense qu'il y a des moments où on a besoin de lire la Bible, tel passage. Je dirais, la Bible, tant mieux si on peut la lire. D'abord, moi, je déconseille toujours de la Bible, de la lire, de la première page de la Genèse, la dernière de l'Apocalypse. d'autant plus qu'en général, quand il y a cette méthode-là, si les gens arrivent à franchir le cap de l'Exode, en général, ils sombrent dans le Lévitique. Parce que c'est illisible, c'est des règles, c'est... Bon. Donc, il faut bien voir qu'encore une fois... D'où l'intérêt de votre ouvrage. La Bible n'est pas un livre. C'est l'histoire d'un itinéraire dans lequel, je dirais, le croyant, selon le moment de sa foi, ses difficultés, ou au contraire, ses consolations, peut retrouver, je dirais, des modèles, des échos de sa propre expérience. Mais y a-t-il aujourd'hui une crise de Nittilinac sur ce texte ? Est-ce que ce texte est suffisamment accessible ? Est-ce qu'il est... On a voulu le rendre accessible, on a voulu qu'il facilite l'accès, qu'il nourrisse la foi. Une crise, quelle sorte de crise ? Est-ce qu'au fond, est-ce qu'au fond, la Bible qu'on a voulu, à partir du Concile, rendre grand public ? Est-ce que c'est réussi ? Ça, je n'en sais rien. Il faudrait demander aux enseignants... Vous, par exemple. Est-ce que vous lisez ? Vous disiez... Oui, je lis la Bible. Et je la lis mal. Et c'est pour ça, ce livre... Moi, si j'étais président de la République ou ministre de l'Éducation nationale, je le rendrais obligatoire dès la... On va en avoir des problèmes avec la laïcité. tellement il est remarquablement didactique. Il y a une trame narrative. Il nous raconte, effectivement, que ce n'est pas un livre, que c'est des livres, des textes, des narrations, des récits avec une tradition orale. Ce que j'ai aimé, moi, c'est l'historicité... Il nous fait bien comprendre l'historicité profonde de tout ça, c'est-à-dire de la conscience de soi de ce peuple, de sa conscience de Dieu. Ce n'est pas le même Dieu au début qu'à la fin. Ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté fondamentale, je caricature, entre ce que vous décrivez, là, ce catholicisme très hiérarchique, très équipé, très installé, et puis la Bible. Alors, je ne ferai pas l'opposition catholique-protestant, mais le texte fondamental, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un peu un balancement catholicisme-chercheresse ? D'abord, écoutez, je voudrais qu'on en finisse avec une certaine légende qui veut que la Bible, c'était les protestants, les catholiques n'analisaient pas la Bible. Historiquement, c'est totalement faux. On voit disparaître la Bible du monde catholique, et là, je fais des recherches là-dessus pour trouver les raisons, j'ai du mal, pour l'instant, à la fin du XVIIIe siècle. Mais jusqu'au seuil de la Révolution française, si vous voulez, la Bible est dans les familles, on a des bibliothèques parlementaires, par exemple, en Provence, on sait que tout ce joli monde avait la Bible, tout le monde avait la Bible, et la Bible est la lisée, et avait des livres de commentaires, selon les tendances où on était. Il y avait soit les exégètes de la polissonnerie, comme dira Renan à propos de Voltaire et de quelques autres, il y avait des tendances jansénisantes, il y avait d'autres tendances, bon, ça, c'est une autre question. Donc, la Bible était très présente, et il faut savoir quand même, en particulier dans les collèges, la musique, pendant le XVIIIe siècle, on fait des commandes d'oratoriaux bibliques, anciens testament. Donc, la Bible disparaît tout à coup du chant catholique, pratiquement, alors là, au début du Premier Empire, et là, surgit, je fais des recherches, je n'arrive pas à trouver les sources, surgit l'idée que la Bible est immorale. Donc, on est précisément à peu près... Premier Empire, début de... Premier, dans le 1805, 1810, mais était ces dates. Tout à coup, ça surgit. L'Ancien Testament, vous voulez dire ? L'Ancien Testament, essentiellement. Et là, progressivement, alors qu'il y a tout un travail qui se fait sur la Bible, de traduction notamment, que des grands écrivains, bon, Balzac, Vigny, Lamartine, Hugo, lisent la Bible, il y a une désaffection, la Bible disparaît du chant catholique. Et là, alors qu'on a un texte de Pie VI peut entendre son arrestation en 1798 qui recommande la lecture de la Bible catholique. Alors là, vous m'apprenez quelque chose parce que j'étais dans les simplifications. Mais oui, c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que j'ai écrit une histoire de l'exégèse critique. Pas à lire ensuite. Merci. Bon. Donc, là, alors pour moi, il y a un peu une énigme pourquoi la Bible va tout à coup disparaître du chant catholique au cours du XIXe siècle et va refaire une entrée, si on peut dire en force, à la fin du XIXe siècle et où là, on va avoir la pléiade des grands exégètes. Il y a le père Lagrange, évidemment, mais il n'y a pas que lui. Il y aura la crise moderniste qui va être un désastre sur la façon dont elle a été traitée, malheureusement, mais où là, la Bible revient. Mais elle va rester pour l'instant chez des spécialistes. Et là, on redécouvre l'exégèse et l'exégèse critique. Et il faut dire aussi, moi, j'aime bien cette formule, je répète cette formule, vous voudrez bien m'excuser, mais qu'est-ce que c'est que la critique biblique ? Je dirais, n'importe qui, le curé de paroisse, le pasteur de sa paroisse, qui doit faire son homélie le lendemain et qui trouve une difficulté du texte et qui est mal à l'aise avec cette difficulté et qui veut la résoudre, il entre en critique sans le savoir. Et le but de l'exégèse critique, c'est de résoudre cette difficulté, c'est de dépasser cette difficulté. Et je dirais, l'exégèse critique qui existe depuis maintenant quatre ou cinq siècles, elle a d'abord ce but, elle a eu ce but. Et je dirais, au plus, bon, on a affiné la recherche, mais je dirais, au plus, des difficultés se sont présentées. D'abord, c'était purement des difficultés textuelles. Ensuite, ça a été des difficultés de type littéraire et puis jusqu'à ce que ça devienne des difficultés de type historique. Est-ce qu'il reste des énigmes ? Est-ce que vous, spécialiste, vous calez encore aujourd'hui devant des énigmes lourdes ? Il y en a eu une sur laquelle j'essaie de travailler un peu en ce moment, c'est par exemple la formation des prophètes. Où est-ce que ces gens-là se sont formés ? C'est très troublant parce que ces gens-là, si on fait un rapprochement, si vous voulez, enfin bon, avec humour, c'est des gens qui ont une culture d'énarque. Non seulement, ils ont une formation littéraire, ils savent s'exprimer, ils savent parler, mais ils connaissent la situation politique nationale, les difficultés internationales, ils connaissent la politique. Mais où est-ce qu'ils se sont formés, ces gens-là ? Comment ils ont surgi ? Là, on est devant une énigme. Alors, vous avez des fois, quelquefois, moi je m'amuse avec mes confrères, je leur dis, on dit, ce texte est né, c'est un prêtre qui l'a écrit, qui appartenait à un cercle sacerdotal. Mais enfin, quand on dit une formule comme ça, on dit strictement rien. c'est-à-dire, on cache notre misère, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un lien entre, disons, la qualité de la recherche biblique, je crois que vous l'avez restaurée, merci, et la santé globale du christianisme et de l'Église ? Parce que, vous dites, au fond, à la fin du XIXe, c'est revenu et on s'aperçoit aussi, historiquement, qu'il y a eu un renouveau très puissant au début du XXe siècle. tout à fait. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une phase prophétie où quelque chose va se renaître ? Par rapport à la Bible ou de façon générale ? Oui, à travers ce que vous percevez de l'intérêt pour le texte fondamental. C'est-à-dire, l'intérêt pour le texte fondamental, je pense qu'il est renaît quand même, dans les années 50-60, quand même, dans le public. Dans le public laïc, si vous voulez. Parce que chez les clercs, ils étaient quand même déjà rentrés depuis la fin du XIXe, pendant toute l'entre-deux-guerres. Il faut dire aussi que la recherche a quand même été gênée par quelques actes du magistère qui n'ont pas toujours été d'heureuses venues. Mais là, si vous voulez, il y a eu une vulgarisation. Alors là, il y a des choses qui se sont passées de façon un peu difficultueuse. Personnellement, moi, j'ai été mêlé, j'ai fait partie de cette génération qui a fait des groupes bibliques. Il y avait des groupes bibliques dans les années 50, 60, 60. Et le bilan aujourd'hui ? Il y avait des groupes bibliques. Alors, le bilan, pour moi, il est un peu mitigé. Je pense qu'il y avait une grande curiosité pour la Bible et il s'est trouvé qu'il y a eu une initiation à la fois à la Bible et je dirais à l'exégèse critique. Et quelquefois, on ne s'est pas toujours rendu compte, non pas que cette exégèse critique ne passait pas ou passait mal, ça c'était des affaires de pédagogie, ce n'était pas très grave, mais quelquefois, on ne s'en rendait pas compte que dans les années 60 ou 50 et 60, il y avait des questions fondamentales qui étaient posées et qui étaient posées aux exégètes, je dirais, comme exégètes, mais qui n'avaient pas eux nécessairement la réponse. C'était des questions de catéchèse, c'était des questions de liturgie. Là, je crois qu'il y a eu du malentendu et je me souviens, on m'avait demandé dans une excellente entrevue qui s'appelle Les études, de faire un article sur renouveau biblique ou malentendu. Et là, j'avais souligné l'aspect du malentendu dans ces années-là. Chantal, est-ce que le texte fondamental, le statut d'un texte fondamental, fondateur, vous abordez la question des mythes dans votre livre, a un rôle capital pour la bonne santé, le développement du corps organisé, le corps des chrétiens, le corps des croyants et la culture ? Oui, bien sûr, un rôle capital, à condition qu'on lui confère un statut de vérité. C'est ça le problème. Vérité ou doute ? Je dirais que ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est justement la qualité de l'incertitude. C'est ce qui frappe tout d'abord et c'est ce qui peut-être peut nous faire tomber par terre. La qualité de l'incertitude. Ce texte nous apparaît comme si il y a un certain. On vous dit que c'est une bibliothèque, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé à savoir ça. Précisément, on n'est pas une religion du livre, on est une religion de la parole, de l'interprétation. Et on n'est pas une religion du livre. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, un conférencier, à mon avis, plutôt de mauvaise foi qu'ignorant, dire à un groupe de 200 étudiants « Ne vous inquiétez pas, les musulmans pensent que Dieu a écrit leurs livres, mais nous aussi, nous l'avons pensé il n'y a pas si longtemps. Jamais nous n'avons pensé cela. » Et précisément, c'est ça qui est important ici, c'est que nous sommes des gens du logos, de l'interprétation. En fait, la Bible, c'est l'histoire de l'aurore, c'est l'histoire de ce peuple qui trouve Dieu, qui découvre Dieu. Mais seulement, il faut croire que c'est une vérité. Alors là, c'est important. Mais si on voit la Bible comme une histoire, ça peut devenir... C'est aussi... Vous savez, Gilles Gamèche, c'est très beau aussi. C'est un très grand poète, celui qui a écrit Gilles Gamèche. On ne sait pas qui c'est non plus. On peut se demander où il a été formé, dans quelle école de poésie. C'est pareil. Alors si on pense que c'est un conte, c'est un très beau conte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez justement d'un livre comme celui de Pierre Gibert, en quoi est-il important pour faire que la Bible ne soit pas seulement justement une histoire, une parole ? Je pense que ce qui est important dans ce livre, c'est qu'il manifeste bien ce que peut être cette bibliothèque précisément et ne nous raconte pas d'histoire là-dessus. On ne nous ment pas. On nous montre toutes les incertitudes. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. À partir de là, on peut asseoir une fois dans la vérité ou pas. Mais on sait à quoi s'en tenir. On ne nous raconte pas d'histoire. On ne nous prétend pas des choses. Alors, comme on va aborder dans quelques minutes la question de l'avenir, beaucoup plus précisément, j'ai une question pour Pierre Gibert sur ce qu'on peut lire à la fin des temps. Alors, vous réglez son conte à l'Apocalypse. Les lecteurs le liront. Mais la question du retour du Christ, quand même. Qu'est-ce que c'est, ce texte ? Oui, c'est-à-dire, c'est le retour du Christ. D'abord, c'est un... J'insiste, moi, souvent, quand je dis, c'est d'abord une question. C'est-à-dire, lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur Terre ? C'est la problématique de l'émission. Si vous voulez, il y a là une question qui, à mon avis, est peut-être la plus pertinente sur cette dimension apocalyptique, si vous voulez, dont le Christ lui-même dit, le fils de l'homme lui-même ignore le jour et l'heure. Donc, je crois qu'il faut faire attention parce que, de ne pas chosifier cette finale, cette finale, si vous voulez, la fin, c'est un peu comme les commencements, ce sont des choses qui sont toujours insaisissables, qu'on ne peut pas... qu'on élit ou qu'on raconte ou qu'on définit avec des mots, mais sans en être dupe, si vous voulez. Alors, personnellement, quand... Bon, le retour du Christ, c'est une lecture, par la foi, du destin du Christ lui-même et de ceux qui engagent leur vie et leur destin à sa suite. Qu'est-ce que veut dire cette formule exactement ? Ça, je crois qu'on ne peut pas y répondre parce que là, je raconterai des histoires, c'est le cas de le dire. Et personnellement, moi, je m'en tiens toujours un peu au propos de Saint-Paul. Il dit, pourquoi cherches-tu à savoir ce qu'il en sera de l'immortalité ou du destin après la mort ? Sache que là où il y avait de quelque chose de fugace, il y aura de l'éternel. Là où il y avait du... Comment dire ? Quelque chose de mortel, il y aura de l'éternel. Mais il répond par une abstraction. Et je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. – Denis Tignac, vous vous êtes gardé d'aborder ce thème, l'apocalypse, fin des temps ? – Oui, de toute façon, je ne suis pas théologien. Moi, je suis assez d'accord. – Oui, justement, mais ça vous parle, ce que dit ? – Oui, tout à fait. Je le sens assez comme lui. Sauf qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie d'en savoir plus. Et je ne plaisantais pas tellement quand je disais qu'il faudrait prescrire ce livre en disant aux jeunes profanes que c'est un prêtre catholique qui l'a écrit, qu'il est un historien dans la grande tradition d'un mabillon, que c'est un intellectuel qui l'explore des textes dont la source, puis même l'interprétation est pleine d'incertitudes. J'ai bien aimé ce mot « contrariété » que vous m'avez appris, c'est donc au XVIIe siècle. Bon, pleine de contrariété parce que les gens soient l'impression que c'est une espèce de fable, oui, c'est un récit des origines, un récit légendaire comme Gilles Damèche ou comme les grandes légendes scandinaves, soit que c'est quelque chose à quoi les gens un peu arriérés adhèrent mot à mot comme ça de façon littérale, ce qui est rigoureusement contraire à ce que Saint-Paul nous dit. En tout cas, il y a une convergence entre vos deux approches. Merci. Alors, on poursuit ce débat dans quelques instants avec Chantal Delsol. Juste le temps d'écouter François Maillot qui nous présente le portrait du mois. Julien Green est né à l'orée du XXe siècle en 1900. Il est mort pratiquement à la fin en 1998. Cet Américain qui est né à Paris a développé en français une œuvre en prose tout à fait considérable dans un style d'un classicisme de feu avec une langue à la fois tenue et ardente. Pourquoi parler de Julien Green à l'esprit des lettres ? Eh bien, non seulement parce qu'il a une immense qualité littéraire mais parce qu'aussi son œuvre révèle une profondeur spirituelle qui fait de Green un des plus grands écrivains catholiques du XXe siècle en France à l'égal d'un Bernanos ou d'un Claudel. Alors, pour connaître Julien Green, on peut commencer par lire son autobiographie. Cette autobiographie vient d'être republiée par l'édition Plon en un seul volume, Jeunes années. Rarement un écrivain aura parlé de lui avec autant de finesse et de discernement. Julien Green renoue ici avec la grande tradition des mémorialistes à la française et il renoue aussi avec la tradition du journal. Son journal intime pèse à peu près deux tomes en pléiade chez Gennemar. Dans l'autobiographie et dans le journal, il y a finalement deux grandes lignes de force. Il y a la question de l'homosexualité qui a toujours été une question fondamentale chez Green. Homosexualité d'abord inconsciente et puis assouvie et enfin tenue à distance. Et puis bien sûr, la quête du sens, la quête du beau, la quête de Dieu. Ce jeune homme protestant se convertit au catholicisme, un catholicisme qui reste encore assez puritain. Et puis il y a l'éclipse de la foi et enfin il y a le retour à une vraie relation avec le Seigneur et le retour à l'Église dans une grande fidélité au catholicisme. Green, c'est aussi un grand romancier et il y a deux périodes finalement dans l'œuvre de romancier de Green. La première, les romans du début, des romans marqués par une grande noirceur et qui ont fait son succès. Vous avez sans doute lu pour beaucoup d'entre vous Adrien Mesura qui est disponible en livre de poche. Dans cette première période, je retiendrai aussi son meilleur roman du début me semble-t-il, Épave, sans doute le plus noir et le plus autobiographique. Et puis la deuxième période, des romans beaucoup plus marqués par le christianisme, par la question de la conversion, une tétralogie admirable qui commence par Moïra, un livre passionnel qui est peut-être le roman par lequel il faut commencer pour découvrir le Green romancier qui continue avec Le malfaiteur et Chaque homme dans sa nuit, deux livres tout à fait magnifiques sur l'histoire de la conversion et autour des thématiques de l'omosexualité. Et enfin, l'autre, Grand roman d'amour qui est peut-être le plus beau roman de Julien Green. Ces quatre livres sont disponibles dans un volume des éditions de la Pléiade. Enfin, comment ne pas terminer par deux ouvrages marqués par le catholicisme de Green ? Un ouvrage de débutant, pourrais-je dire, pamphlet contre les catholiques de France. Ne nous y trompons pas, ce livre est marqué par un grand amour de l'Église catholique et ce sera le signe de sa grande amitié avec Jacques Maritain. Et puis, à la fin de sa vie, Frère François, un admirable livre sur François d'Assise, peut-être le plus beau livre jamais écrit sur François d'Assise, qui est aussi en creux un autoportrait de Julien Green. Lisez Julien Green ou relisez-le, je crois profondément que c'est ce que la littérature peut apporter de plus beau et de plus grand. Merci François. J'ai vu sur le plateau que ce portrait qui était vraiment un portrait a eu beaucoup de supporters. Nous continuons donc cette dernière partie d'émission et merci d'être avec nous, avec Chantal Delsol qui publie au Cerf un livre avec un titre un petit peu énigmatique, mais vous allez nous l'expliquer, l'âge du renoncement. Les renoncements à quoi ? D'abord, l'âge, c'est notre âge. Notre époque. Ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, en Occident. Ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas toutes les cultures, c'est la nôtre. Le renoncement, malgré tout, je crois à la plupart des choses essentielles. D'abord, le renoncement à l'idée de vérité. C'est par là que je commence, c'est peut-être un peu compliqué de commencer par là, mais ça me paraît important. Le renoncement à l'idée de vérité, le renoncement au prométhéisme, je donne ça un petit peu en frac pour commencer. C'est-à-dire au progrès, au fond, je pense que nous sommes en train de renoncer au progrès ou à la grandeur de l'homme aussi, c'est-à-dire à la grandeur de la dignité personnelle, de la liberté personnelle. Donc, le renoncement à la ferveur, à l'enthousiasme. Mais là, vous restez à un niveau philosophique, l'idée de vrai, le progrès, la ferveur, vous n'entrez pas dans la question religieuse. Vous ne mettez pas en cause. Est-ce que vous annoncez la fin de l'affluence du judéo-christianisme ? Non, je n'annonce rien parce que je ne me permettrai pas. Un petit peu quand même. Non, non. Ce que je fais, c'est que je crois que la chrétienté est en train de s'effacer. La chrétienté, c'est-à-dire le christianisme au sens de son influence sur les sociétés. C'est-à-dire nos sociétés occidentales actuelles, soyons précis, ne sont plus inspirées essentiellement par le christianisme. C'est-à-dire que nous avons des comités d'éthique par exemple pour décider si on fait du clonage ou pas, du clonage thérapeutique, prenons ça. Et dans ces comités d'éthique, il y a deux chrétiens, ou plutôt deux catholiques, deux protestants, mais il y a aussi deux francs-maçons, deux athées, etc. Donc c'est un groupe de gens qui ont tous des idées différentes sur la vie, sur le monde, qui sont religieux ou non, qui ont des croyances ou non religieuses et qui vont décider de ce qu'on va faire ensemble. Ça ne veut pas dire que ces gens-là se fichent de la morale, au contraire, ça leur importe beaucoup, mais ce n'est plus le christianisme qui inspire notre anthropologie, notre morale, notre vie quotidienne, notre société, etc. C'est quasiment deux siècles que ça existe en route. Ça fait deux siècles, mais précisément parce que ça fait déjà deux siècles, je pense qu'on est en train actuellement de voir attaquer, c'est ça que je veux montrer dans ce livre, les fruits sécularisés du christianisme. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit attaquer l'idée de progrès au sens où pratiquement le temps fléché est en train de se voir presque écarté. c'est-à-dire ? C'est-à-dire le temps de l'amélioration, celui qui récuse le temps circulaire. Toutes les sociétés vivent dans un temps circulaire, sauf nous. Nous sommes les seuls à vivre dans un temps qui va vers une amélioration. Au début, vers le salut avec un grand S quand on est chrétien, et puis ensuite vers le progrès, soit avec un grand P si on sacralise le progrès sécularisé, mais avec un petit P aujourd'hui. Mais ça, c'est une flèche qui est tout à fait différente de tous les temps circulaires qu'on peut connaître partout. avant nous et ailleurs. Et ça, c'est une chose que nous sommes en train d'abandonner. De la même façon, je pense que nous sommes en train de voir s'effacer peu à peu la véritable idée de démocratie qui est fondée essentiellement sur la dignité humaine, la liberté de l'homme et la capacité de la personne. Le fait que la personne est adulte, disons, quand elle est adulte, elle l'est vraiment. C'est-à-dire qu'elle peut prendre en charge son destin. Mais vous êtes quand même terriblement pessimiste. Excusez-moi de vous dire. C'est possible. Vous l'imitez, vous avez bien pris soin de dire que c'est l'Europe, Je regrette tout cela. Personnellement, je suis catholique. Je n'ai jamais fait un mystère. Et je le regrette. Ce que je voudrais simplement dire à mes contemporains, c'est que si vous lâchez la vérité première de notre culture, vous allez lâcher tous les fruits avec. Et je fais la comparaison suivante. Si on veut faire une comparaison avec la vie quotidienne pour que les gens qui nous regardent comprennent bien ce que je peux dire à mes étudiants, voilà un homme qui reçoit une très belle fleur. Il est fou de cette fleur, il est amoureux de cette fleur, il la rose, il gratouille, etc. Et un jour, en gratouillant en bas, il s'aperçoit qu'il y a une racine horrible dessous. Il se dit, quelle horreur, c'est poussiéreux, c'est moche. Il coupe la racine, il la jette et il dit, enfin, tout est parfait. Trois jours après, évidemment, la fleur commence à dépérir. Et cet homme dit, c'est quand même bizarre, j'avais tout fait comme il faut. Et je pense qu'il vaut mieux dire aux gens, écoutez, faites attention parce que si vous enlevez la racine, la fleur elle-même va dépérir et elle a déjà commencé à dépérir. Je montre le début de ce dépérissement. Et pourtant, vous n'annoncez pas un chaos ni un retour à la barbarie. Je ne crois absolument pas à un chaos. Oui, justement, c'est l'intérêt du livre, c'est presque de dire, mais on vous a annoncé le chaos, je vous annonce au fond un retour à un cycle précédent. à des modes de pensée qui étaient ceux de l'Antiquité. Oui, parce que j'ai l'impression, mais bon, ça, vous savez, c'est un essai, c'est une opinion, qui a ce que j'appellerais une espèce de culture naturelle. Alors, c'est un oxymore, c'est très à la mode. Bon, si vous voulez, c'est la pensée qui vient tout à fait au début, quand on ne sait pas où on en est, quand même, l'homme, c'est la créature qui interroge, enfin, c'est l'être qui interroge où est-ce que je vais, d'où je viens, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Et son réflexe naturel, c'est quoi ? Le réflexe naturel, c'est de dire, je suis ignorant, je ne comprends rien, je ne sais rien, il n'y a pas de vérité, parce que la vérité, c'est quelque chose qui apparaît très tard et qui n'apparaît que chez nous. Une sorte de résignation, un fatalisme. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'apprenne à bien vivre dans ce monde, dans cette galère, voilà. Au mieux. Au mieux. Et ça, ce sont les sagesses et vous les trouvez absolument partout et je pense que nous, nous sommes en train de revenir à cela. Et je vois un certain nombre de prémices qui nous montrent ça. Je ne sais pas si c'est forcément pessimiste parce que je pense que le christianisme, le catholicisme, ça existera toujours et il y aura toujours des groupes, plus ou moins importants, qui seront installés dans tel ou tel continent, je n'en sais rien. Je ne dis pas que c'est une religion qui va être biffée et rayée de la carte. Je dis que le temps de la chrétienté ne laisse pas place à un nihilisme, comme certains le disent, mais plutôt à de nouvelles sagesses. Mais à ce moment-là, il faut en accepter les conséquences et les conséquences, pour moi, c'est des régimes autoritaires, la fin de la dignité humaine, le temps circulaire qui revient et des choses comme ça. Alors, vous parlez des sagesses orientales en disant finalement qu'elles pourraient se marier à cette nouvelle culture européenne et vous parlez, ce qui est plus surprenant, du retour du stoïcisme. Or, alors, je vais encore faire preuve de mes peu de connaissances, comme tout à l'heure, pour la Bible, mais pour moi, le stoïcisme, c'était quelque chose d'assez rigide, assez restreint et j'avais plutôt l'impression qu'on était dans une culture épicurienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis ? – C'est pas très loin. – C'est un des stoïciens. – C'est pas loin, c'est les mêmes. – Alors, c'est parti de la famille. – Qu'est-ce qu'il en est ? L'impression d'une société un peu jouisseuse et finalement, elle est plus... – Pas uniquement. Non, non, elle est jouisseuse, mais elle est aussi austère. – Et moralisante. – Elle est très moralisante. – Très moralisante. – Très moralisante. – Bien plus que quand on était j'aime. – Elle est, regardez le lâcher prise, on n'arrête pas d'entendre ça toute la journée, et justement, il y a une espèce de retrait. Le lâcher prise, c'est du renoncement. Il y a une espèce de retrait. Surtout, ne vous faites pas mal en aimant trop, par exemple, l'amour, ça fait mal, en cherchant trop la perfection, en vous enthousiasmant trop parce que vous risquez de tomber dans le fanatisme. Donc surtout, gardez-vous de tout. Et ça, c'est l'attitude de Marc Aurel. – Dédil Énac ? – Oui, avec un refus du tragique parallèle. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Bon, c'est vrai que je suis un supporter inconditionnel de Chantal Delsol dont j'ai lu à peu près depuis longtemps. – Vous l'avez deviné. – Ça m'agace, à la limite, j'aimerais mieux la débiner que l'incenser. C'est quand même plus agréable. – Allez-y, je crois effectivement que ce qu'on appelle le temps fléché, le temps vectoriel, c'est-à-dire le temps hegélien, l'humanité va vers une finalité à travers des processus dialectiques. Je crois qu'effectivement, on renonce à ça pour revenir à un temps circulaire, l'éternel retour de Nietzsche. Je crois qu'il y a, je constate un retour au paganisme. On voit arriver des espèces de micro-divinités qui font penser aux divinités hélénistiques, les stars du foot, de la chanson, du showbiz. La seule réussite de la presse des 20 dernières années, c'est la presse people. On vous invente des espèces de divinités capricieuses, infantiles. – Une forme de panthéisme. – Oui, alors voilà, on est dans le panthéisme, je crois. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut opposer éventuellement à Chantal Delsol, c'est de lui dire effectivement, comment il y a une éclipse de ce que le judéo-christianisme dans ses noces avec la pensée grecque et la civilisation gréco-romaine, cette éclipse est provisoire parce que finalement, l'espérance humaine ne pourra plus, malgré tout, le christianisme est passé par là, il est devenu universel, je ne crois pas que l'espérance humaine pourra très longtemps se contenter d'un panthéisme, qu'il soit une des variantes de l'hindouisme ou du bouddhisme, qui en est une variante, ou que ce soit un retour à la pensée pré-platonicienne ou pré-aristotélicienne quand on ne peut plus, je vois comment vous dire, on connaît trop ce qui se passe dans les étoiles, vous regardez dans un télescope, vous voyez ce qui se passe, vous regardez dans un microscope, vous voyez ce qui se passe, il se passe des choses qui obéissent aux mêmes lois, tout ça est un peu désespérant, je crois que tôt ou tard, il y aura une espèce de besoin spontané de l'homme d'un retour à la transcendance, mon espérance se projettera au-delà de ces étoiles, au-delà de ces atomes, et alors à ce moment-là, tout recommencera peut-être, mais effectivement, on est dans une éclipse, alors elle a raison, c'est plus un espèce de moralisme à la baisse, l'idée que l'homme se fait de lui-même n'a jamais été aussi basse, mais bon, on s'en satisfait, c'est la vie bonne dont parlent les philosophes contemporains, Onfraise, Ponville et d'autres, bon, on va la jouer à la baisse, on va être sympa avec sa famille, on n'est plus dans la démocratie où des choses s'opposent, on est dans une espèce de consensus, en définitive, on va essayer de protéger l'espèce humaine, une espèce de racisme pro-espèce, une espèce de racisme biologique, on va essayer de se protéger, nous et nos environnements, en sorte d'avoir le moins de douleurs possibles et d'en causer le moins à autrui. Vous êtes d'accord sur le diagnostic, mais vous dites quand même que c'est une éclipse, Pierre Gibert. Je l'ose, j'en espère. Vous l'espérez. J'ai envie de l'espérer. Moi, j'ai lu ce livre avec, je ne sais pas s'il faut dire passion, c'est un cliché, je ne l'ai pas lâché, ce livre. Et puis, autant, je dirais, votre livre faisait légèreté, légèreté au bon sens du mot, attention, mais autant là, il y avait une gravité qui m'a quand même impressionné. Et impressionné, je me suis retenu de ne pas aller tout de suite à la conclusion. Bon, de toute façon, la lecture est passionnante, c'est superment écrit, je me suis régalé à lire ça du point de vue stylistique. Et puis, je dis, bon, il faut être loyal avec l'auteur et voir bien tout ce qui s'enchaîne. Et c'est vrai que c'est un diagnostic lourd, lourd. Des choses que je pense, moi, je n'osais pas m'avouer jusqu'au bout. Et alors, je dirais que, si vous me permettez, je n'ose pas dire que je me suis donné deux anges gardiens en train de le lire ou de guille, parce que, au contraire, c'est des gens qui vont tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que, bon, je suis un ancien élève du père Joseph Moin, je lis ses œuvres, et Joseph Moin est dans cette problématique, enfin, tout ce qu'il dit actuellement sur l'analyse qu'il fait du catholicisme, c'est quand même, ça se rejoint, il y a des choses, simplement, lui, il part du point de vue du chrétien, bon, il ouvre un certain nombre de choses. – Vous êtes d'accord avec le diagnostic de Chantal Delsor ? – Tout à fait. – L'effacement, – Voilà, et l'autre personnage où j'ai trouvé quand même des échos très fortes, c'est Tocqueville. Et je cherchais deux jours, je me suis dit, est-ce qu'il va venir être cité ? – Oui, il l'est. – Et en particulier, votre livre m'a fait penser à ce chapitre de Tocqueville, moi que depuis 40 ans que je connais Tocqueville, je lis et relis, m'impressionne toujours, c'est un des derniers chapitres de la démocratie, où il dit l'état de cette société qui aura renoncé à la liberté, qui aura tellement été obsédé par l'égalité et le bien-être et le confort, finalement deviendra une société agitée de mille petits mouvements et dans laquelle il n'y aura plus de révolution, il n'y aura plus de grandes choses et au fond, il fait une espèce de description de l'ennui, de la médiocrité. Et ce chapitre, moi je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, je l'ai lu toujours. – Mais vous, Pierre Giver, vous, est-ce que vous partagez ce début d'espérance, ce vœu d'espérance de Denis Télinac ? – Ah ben, je ne peux pas ne pas le partager. – Ce n'est pas. – Je l'ai. – Je ne lui pardonnerai pas. – Non, tout à fait. Non, et puis, si vous voulez, je dirais, dans le livre, elle est là, cette espérance, parce que je me suis retenu d'arriver à la conclusion trop tôt, mais les deux dernières lignes, je dis, mais ces deux dernières lignes me suffisent. – C'est ce que j'espère. – Ah non, mais je ne dis pas ça pour… Je ne les aurais pas formulées telles que vous les avez formulées, mais telles qu'elles sont venues, je n'ai pas envie de les changer. Ça y est, l'espérance que vous rappeliez et que je partage, moi, je l'ai retrouvée là. J'ai dit, ce diagnostic, acceptons-le, il est objectif, il est solide, il est construit, il est bien enchaîné, et puis, je dirais, il casse aussi les représentations. Moi, on dirait, on va vers le nihilisme, on va vers l'athéisme pur et dur, ben non, on retourne, ce n'est pas ça. – Ce n'est pas ça, effectivement. – Et puis là, on se termine sur le veilleur. – Oui, alors justement, je lis, ce n'est pas long, on a envie de comprendre avec indulgence les sociétés fatiguées par les excès de la vérité, point, pourtant, c'est la dernière phrase du livre, pourtant, « Les fous de la vérité sont peut-être les dépositaires d'une autre âme du monde, d'une autre âme du monde dont il veille la lueur captive. » Donc alors, l'âme du monde, voilà, nous y sommes. – C'est parfait. – C'est parfait, mais c'est juste deux mots dans le livre. – Non, il y a quand même, on sent bien que, enfin, je ne sais pas, il est assez clair que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, et que quand je parle de la gouvernance ou du consensus, pour moi, c'est un truc épouvantable. bien sûr, je n'ajurie personne, c'est clair que je trouve que c'est épouvantable. De même, tous ces mythes, ni vrai ni faux, qui se baladent au-dessus de nos têtes et qui deviennent n'importe quoi, je trouve ça épouvantable aussi. Bon, cela dit, je partage l'espérance dont vous parlez. Je souhaite que une idée, une foi en la transcendance renaisse. Mais, c'est vrai que je dois quand même, je suis bien obligée de constater que beaucoup de, civilisations très grandes ont vécu sans cette transcendance. Donc, il est faux de dire qu'il y a un côté naturel de l'homme qui nous pousse à la transcendance qui nous soyons et ce n'est pas vrai. Une sorte de promesse indéfinie. J'espère que cela va revenir. Je crois que ce qui s'est passé, ce qui est décrit dans les livres de la Bible, c'est justement la découverte de Dieu par ce peuple. Alors, peut-être que la limite serait de limiter justement à l'Europe, à l'Occident, parce que tout ce qui se passe quand même en Afrique, en Amérique latine, en Asie, tout ça est peut-être facile à dire, mais le christianisme n'a pas dit son dernier mot. Ah non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je le dis dans la conclusion, il me semble, quand on voit la force quand même de l'orthodoxie en Russie, la force du protestantisme aux États-Unis, quand même, les gens sont beaucoup plus croyants et pratiquants que nous. Bon, la force, comme tu viens de dire, au Brésil, la force de certaines religions protestantes ou non, en tout cas de religions chrétiennes, c'est évident, mais ce qui est quand même en train de s'affaler, c'est précisément la prise que cette religion avait sur toute une société. C'est quand même, personne, enfin, les gens en général ont du mal à le croire, mais c'est quand même le christianisme qui a fait la démocratie moderne, c'est qui a fait les droits de l'homme. Après, les droits de l'homme se sont laïcisés, temporalisés, tout ce que vous voudrez, mais tout ça était quand même forgé comme ça et je ne pense pas que ça pourra courir tout seul comme un poulet décapité, je ne pense pas. Alors, dans les éléments de diagnostic que vous poursuivez, que vous développez, il y a quelque chose de très inquiétant, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est la question de l'autoritarisme qui revient dans la politique, donc une démocratie usée par une culture consensuelle assez vide, une pensée faible, un vatimo, et puis l'arrivée de l'homme fort qui va mettre tout le monde d'accord. vous pensez vraiment que l'Europe est menacée par une montée d'autoritarisme ? Ce ne sera pas forcément l'homme fort, mais ça peut être ce que disait Tocqueville quand il parlait de cette espèce d'opinion rampante, il a très bien décrit ça, regardez l'histoire de l'agenda européen, c'est quand même extraordinaire, vous avez une sorte de consensus qui fabrique ce truc. L'agenda donc c'est la Commission européenne qui a créé un agenda pour des lycéens sans aucune mention des fêtes chrétiennes et catholiques. Alors qu'il y a toutes les fêtes de toutes les autres religions, il n'y aura eu aucune fête, c'était autre chose. Mais là on est dans la culture, on n'est pas dans la politique. Oui d'accord, ce qui est intéressant, vous me parlez d'autoritarisme, c'est que là, c'est un consensus qui crée ça, il n'y a pas, personne ne décide, ça décide, on dit ça décide, tout seul, on ne sait pas comment, on ne sait même pas qui a pris la décision. Mais par où va venir l'autoritarisme ? Par une espèce d'opinion contre laquelle on ne peut rien et qui en fait joue un rôle d'autorité et c'est plus grave que tout et ça, Tocqueville a tellement bien écrit ça qu'on ne peut plus le décrire derrière lui, il suffit, il faut reprendre les pages de Tocqueville. Il est un peu invisible. Une espèce de main invisible, une espèce d'opinion contre laquelle personne ne peut rien et qui fait que quand un pays n'est pas assez laïque comme la Grèce, on lui tombe dessus, quand un pays est contre l'IVG comme l'Irlande, qu'on n'a pas le droit d'être contre ceci et de ne pas être pour cela et on ne sait même pas d'où ça vient et ça, c'est quand même de l'autoritarisme. Denis Tiniac, vous avez écrit sur la politique. Qu'est-ce que vous pensez ? Effectivement, cet autoritarisme-là, ce qu'on appelle la doxa, ce ne sera pas un homme fort, je ne crois pas, un retour d'un fascisme ou d'un stalinisme quelconque, en tout cas pas en Europe, on est bien trop fatigués. Il faut les suivre, c'était tragique quand même et puis ça se crévait dans la GN de l'histoire. Non, je crois qu'il y aurait la dictature molle, c'est la dictature molle d'une conjonction, je ne crois pas, d'animateurs télévisuels, de laborantins, quoi, qui eux-mêmes seront d'une opinion qui se balade et cette opinion, c'est quand même ce que Benoît XVI appelle le relativisme et moi que j'appelle la modernité. Je ne crois pas qu'on puisse très longtemps faire l'économie d'une critique radicale de la modernité. Si on veut que toutes les valeurs, droit de l'homme, progrès, qui ont été, qui à force d'être sécularisées, ont été coupées de la racine comme la rose de... Pas de Mitterrand, de Chantal Delsen. Le moment est venu de nous dire si on veut, peut-être que c'est possible. Moi, je ne renonce pas. Moi, j'ai lu beaucoup Hegel, je ne renonce pas à l'idée que l'histoire chemine vers une finalité. Moi, je voudrais que ce soit une finalité... Si ce n'est pas une finalité chrétienne, ce ne sera pas de finalité du tout. Donc, retour aux fondamentaux, critique du relativisme, ça, c'est bien Benoît XVI. Il y a une dimension, Chantal Dessol, que vous n'abordez pas ou peu. C'est la question de l'islam en Europe. Et justement, une culture qui réintroduit, je dirais presque de force, la transcendance. Dans une société sécularisée qui tombe un peu des nus. Comment ? Alors, ce n'est pas le christianisme, mais c'est tout de même la transcendance. Bien sûr que l'islam pose une question au milieu de tout ça. J'ai beaucoup pensé. Mais alors là, si je voulais vraiment aborder l'islam, ou bien je dis ce que je ne pense pas, ou bien je ne peux pas dire ce que je pense. Parce que dans ce cas-là, j'ai un ami qui s'appelle Robert Redeker. D'accord. Donc, Robert Redeker, ce professeur de philo qui avait écrit une chronique. Je préfère ne rien en dire du tout. Qui est maintenant sous garde. N'en disons rien. C'est un peu, mais tout de même, par rapport à ma question, c'est-à-dire sur un angle culturel, la surprise au XXIe siècle d'avoir des sociétés ultra-sécularisées provoquées par une religion qui explicitement met la transcendance sur la place publique. C'est-à-dire que c'est une question culturelle. On peut y répondre peut-être. J'ai quelques amis qui sont, disons, d'origine musulmane. Moi, ce que j'entends, chez eux, c'est... Et il y en a qui l'écrivent, qui l'ont écrit quand même, c'est que c'est une religion qui est dans une crise formidable. Parce que quand on analyse de près un peu les choses, quand vous regardez, par exemple, cette espèce d'institutionnalisation, de sacralisation du suicide, mais ça, c'est totalement contraire, enfin, à Mohammed, au Coran, etc. etc. Donc, je crois que là, quand même, il y a quelque chose. Enfin, moi, je... Pardon. Je sais bien, il y a peu de gens qui sont dans ce sens, encore que tel ou tel dit, il y a beaucoup de musulmans qui n'en peuvent plus. Mais moi, je pense qu'il y a quand même... Parce que, personnellement, c'est une vision aussi que j'ai, je pense qu'il y a actuellement, pour des raisons, d'ailleurs, qui peuvent être analysées sur le plan des développements, des technologies, de la science, etc., qu'il y a depuis déjà pas mal de décennies une crise générale de la conscience religieuse. Je pense que c'est quelque chose qui est profond et qui n'épargne personne. Mais je pense que l'islam n'échappe pas à cette crise. Et là, je vous envoie un titre qui est évocateur. L'islam face à la mort de Dieu, d'un jeune philosophe qui est d'origine musulmane, je vous ai garantie, il ne fait pas de cadeau. Et là, quand on peut discuter avec certaines de ces personnalités qui sont en lien eux-mêmes avec d'autres musulmans, ils vous disent quand même, il vous parle du malaise. Et je crois que là, il ne faut pas oublier aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a dit. Aujourd'hui, l'islam, c'est encore 70% d'analphabètes. Quand même, c'est ça aussi, l'islam. Et je crois que là, ça induit beaucoup de choses. Vous parliez de crise de la conscience religieuse. Est-ce qu'on parle justement du retour du religieux, Chantal Lézol ? C'est une illusion ? Quand on parle de retour du religieux, on parle surtout du retour des religiosités. Donc, on est plutôt dans le paganisme, voire parfois dans des formes plus ou moins étroites ou larges de panthéisme, mais on n'est pas vraiment dans la religion telle que nous, nous la concevons. vous avez dit, je voulais répondre au Père Gilbert, vous dites qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas alphabétisés dans l'islam et c'est presque un peu inquiétant parce que ça signifie que pour qu'une religion vive, il faut que les gens ne sachent pas trop lire et que dès que les gens savent lire, ils abandonnent leur religion. – Ce que je voulais dire, c'est quand même, je pense qu'on n'est pas dans le même état d'esprit, si on a quand même une instruction minimale, etc., là, ça veut dire qu'on est quand même devant des gens qui sont dans une pauvreté culturelle extrêmement forte et qui n'ont souvent que comme culture, entre guillemets, que l'islam, enfin, disons, quelque chose qu'on leur a rabâché. Ce n'est pas du tout… – Oui, mais si vous voulez, moi, je suis toujours un petit peu inquiète quand je vois des catholiques dire autour de moi « Bon, enfin, heureusement, nous avons l'Afrique. » Bon, alors, pourquoi ça veut dire qu'ils ont moins de culture, d'alphabétisation que nous, donc ce sont eux qui vont reprendre la religion ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que… – Vous démontrez, en tout cas, tous les… – C'est inquiétant, non ? – C'est inquiétant, parce que c'est une sorte de renoncement intellectuel. – Exactement, exactement. – Et alors, comme, malheureusement, le temps s'écoule, on aura encore beaucoup de choses à changer. En tout cas, vous démontrez, tous les trois, que, justement, cette foi ne va pas, cette religion ne va pas sans l'apport, la recherche, le travail intellectuel, l'exigence intellectuelle. Vous le dites implicitement. Et merci de cet apport, de cette stimulation à travers vos trois livres, que je rappelle. Donc, « L'âge du renoncement » en chantant à Lensol aux éditions du Cerf, dans la collection « La nuit surveillée ». Pierre Gibert, « Comment la Bible fut écrite ? » introduction à l'Ancien au Nouveau Testament, chez Bayard. Et puis, Denis Thilinac, le dictionnaire amoureux du catholicisme, chez Plon. Merci de votre fidélité, merci de votre attention pour cette émission qui fut effectivement passionnante. Merci à vous trois de l'avoir animée, autant que j'ai pu essayer de le faire. Nous nous retrouvons dans un mois. D'ici là, vous pouvez bien sûr reprendre, retravailler, discuter, débattre de cette émission sur les différents sites KTO, Le Jour du Seigneur et puis La Procure. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et une très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501